Ce week-end, dans le petit ciné-club de Pymard, on était bien loin des grands multiplexes. Pas de blockbusters américains à l'affiche, mais six films de Bertrand Tavernier au programme, à l'occasion de la quatrième édition de Feux Croisés. Et il correspond tout à fait à l'esprit de ce cinéma que l'on veut faire vivre, c'est-à-dire une défense du cinéma d'auteur. En dehors des grandes modes, on pense qu'il est bon de revoir les films en invitant les réalisateurs, justement, 10, 20 ans, 30 ans après la sortie des films, de manière à les confronter à notre regard du présent. Et ce samedi matin, c'était le juge et l'assassin qui étaient projetés devant une centaine de spectateurs. Des cinéphiles venus revoir pour le plaisir ce classique de 1976, mais surtout venus pour partager avec le réalisateur. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent, parce qu'en revoyant ce film, j'ai trouvé qu'il y avait des plans superbes, que l'interprétation des actes de Galabru, Noiret, d'Isabelle Huppert, de Brialy était magnifique. Il a 40 ans, ce film, et je pense qu'il tient vachement bien le coup. Et que si on veut parler de la justice vis-à-vis de la folie, vis-à-vis des pulsions pédophiles, ce film contient plein de scènes qui prêtent à réflexion, à débat, qui sont hyper intéressants. Je fais des films de partage, moi, je ne fais pas des films pour moi. En réussissant à faire venir Bertrand Tavernier à Paimard, les organisateurs de Feux Croisés ont réussi un joli coup. Pour la prochaine édition en 2014, la barre est haute. Merci.